S, trois lettres pour désigner les troubles musculo-squelettiques. Il représente 85% des maladies professionnelles diagnostiquées en France chaque année. Un sujet préoccupant en Bretagne car la région est plus touchée que la moyenne nationale en raison de sa spécificité agroalimentaire. Mais ce n'est pas une fatalité, l'Institut d'ostéopathie de Rennes a mis en place des séances au sein même des entreprises pour améliorer la prévention. Karine Séver, Lionel Bonis. Des gestes répétitifs et non naturels voient souvent l'origine d'un trouble musculo-squelettique. Parmi les entreprises agroalimentaires particulièrement touchées par ce problème, certaines ont pris le taureau par les cornes, comme cette laiterie. A l'étage des bureaux, plusieurs salles ont été aménagées pour accueillir des séances d'ostéopathie. Tournez la tête vers la droite. La spécificité ici, c'est que les consultations sont effectuées par des étudiants mais évidemment sous le regard vigilant d'enseignants et praticiens confirmés. Ce service gratuit pour les salariés découle d'un partenariat entre l'entreprise et l'une des écoles d'ostéopathie de Rennes. Pour un abonnement annuel de 50 euros, elles ont le droit à 150 consultations. Un échange de bons procédés. Ça va ? Oui, ça va. L'étudiant ostéopathe doit comprendre qu'il va prendre en charge un patient de façon singulière et surtout au sein de son environnement. Et le fait qu'il baigne dans un premier temps, on va dire ça comme ça, ou en tout cas fasse la visite et voit sur le terrain ce que vivent les corps de ses patients, ça va être essentiel dans leur diagnostic. Ah bon, ça les éclaire ? Oui, bien sûr. L'ostéopathie, c'est avant tout l'art de soigner avec le mouvement. Donc il faut aussi quand même comprendre qu'est-ce qui se passe au quotidien. Laurence est une salariée assidue aux séances. Un travail posté sur écran peut aussi être source de problèmes. L'apport positif, il est évident, il est flagrant. Moi, je sais qu'à chaque fois, j'ai eu des soucis significatifs, une douleur vraiment présente. Et grâce aux séances, à la fin, bon, effectivement, en sortant, je m'en sentais déjà mieux. Et les jours qui ont suivi, je n'avais plus le problème qui s'était installé. Donc franchement, je suis convaincue à 200%. L'ostéopathie est une discipline curative, mais aussi préventive. Un atout pour l'entreprise. Ici, ça fait plusieurs années que la direction en est consciente. Sur l'ensemble de la politique de prise en charge au niveau de l'ergonomie, de la santé et sécurité au travail, oui, on a vu une diminution des troubles musculos-colétiques et des arrêts de travail, effectivement. C'est efficace, en fait. C'est efficace. Bonjour, Marie-Hélène Bourgin. Bonjour. Alors, vous êtes directrice et fondatrice de l'Institut d'ostéopathie de Rennes, qui donc a créé ces consultations d'entreprise. Dites-moi, pourquoi cette initiative ? Je pense que le fait de démontrer que l'ostéopathie a des résultats sur les troubles musculos-colétiques, entre autres, favorise, bien sûr, le développement du métier. Ça permet aussi à certaines entreprises de créer des métiers d'ostéopathe. Ça a été le cas dans un stage où on est intervenu. Il y a eu une création de postes pour un ostéopathe ensuite. Donc, pour nous, c'est valorisant. Donc, c'était important que les élèves puissent s'entraîner, en fait, avec du vivant, j'allais dire. Tout à fait. Donc, ils s'entraînent entre eux pendant trois ans, mais ça ne suffit pas. Il faut être en situation réelle de soins. Donc, là, on veut des vrais patients. Et donc, ça leur permet, justement, d'être confrontés à différents publics, avec différentes problématiques, pour qu'ils soient le plus préparés à affronter leur métier, une fois qu'ils sont tout ça dans leur cabinet. Donc, il y a une partie clinique et une partie cours magistral. Tout à fait. Alors, comment fonctionne l'ostéopathie, en fait ? Sur quels principes ? Le principe de base de l'ostéopathie, c'est assez simple. C'est une thérapie manuelle qui vise à restaurer toutes les structures du corps pour trouver un équilibre de santé. Et on donne le petit coup de pouce au corps pour qu'il y ait une sensation d'auto-guérison du corps. Donc, c'est vrai que ça fait un peu bizarre de dire ça. Mais en même temps, le fait de restaurer la mobilité des structures va favoriser le bon fonctionnement de ces structures et des structures qui sont avoisinantes. Par exemple, si on améliore la mobilité des lombaires, on va avoir une amélioration du transit digestif, par exemple. Oui, vous avez été ostéopathe auprès du stade René. Vous avez appris l'ostéopathie à l'époque où cette discipline n'était pas encore autorisée, n'était pas encore reconnue. Pourquoi avoir pris ce risque ? C'est vrai qu'à l'époque, on peut parler de risque et en même temps, pas tout à fait, puisque j'avais soif de connaissances. Bien sûr, j'avais que 21 ans quand j'ai été kinésithérapeute. J'ai été confrontée à devoir soigner des gens qui avaient un limbago. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas les prendre en charge. Et quand j'ai eu l'occasion de voir des ostéopathes pratiqués, et j'ai vu l'immédiateté du résultat, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir sur l'ostéopathie ? Le nouveau défi en ostéopathie, c'est de promouvoir la recherche pour pouvoir démontrer d'une façon scientifique que l'ostéopathie, ça fonctionne. Il veut dire que l'on a vu, c'est de promouvoir la recherche